Ok, donc attaquons maintenant la solution de ce problème Alors si vous avez fait une erreur à un moment, rien ne vous empêche de mettre en pause la vidéo et de corriger votre erreur et de chercher à partir de là C'est tout à fait possible Donc, là ici, la première chose à faire, c'est de regarder pour un point M quelconque les plans de symétrie qui passent par ce point M Il y en a deux Le premier, c'est le plan qui est orthogonal à l'axe du cylindre Donc on pourra noter le plan M, UR, Uθ puisque un point et deux vecteurs unitaires, ça définit bien un plan C'est bien un plan de symétrie puisqu'il envoie tout point du cylindre sur un autre point du cylindre Comme le cylindre est infini, ça ne pose pas de problème Et donc on peut en conclure que le champ E est dans ce plan Donc selon UR et Uθ Le deuxième plan de symétrie, c'est le plan vertical M, UR, UZ qui contient O et qui coupe le cylindre en deux Donc là aussi, c'est bien un plan de symétrie Il renvoie n'importe quel point du cylindre sur un autre point du cylindre Donc de ces deux plans de symétrie, on peut conclure que le champ électrique est selon UR Il reste maintenant à étudier les invariances Donc on a une invariance par rotation autour de OZ qui implique que E ne dépend pas de θ et une invariance par translation selon EZ qui implique que E ne dépend pas de Z donc dépend uniquement de R Conclusion, on a un champ électrique qui est E2R, ER Alors la surface de Gauss appropriée ici va être un cylindre de rayon R et de hauteur H Alors pourquoi cette surface de Gauss ? Tout d'abord, si on veut que notre intégrale ne soit pas nulle on a besoin d'une portion qui soit orthogonale au champ électrique Donc ça, ce qui va être orthogonal à ER c'est un cylindre Le truc, c'est que si on prend que ça on se retrouve avec un cylindre infini et notre surface de Gauss ne peut pas être infinie Donc il va falloir l'arrêter à un endroit et il faut l'arrêter avec des surfaces qui contiennent le champ électrique pour que justement, on ait le DS qui soit orthogonal à E sur ces surfaces Et donc, comme le champ électrique est selon ER on peut prendre effectivement les surfaces planes au-dessus et en dessous du cylindre qui vont nous permettre d'avoir une surface effectivement fermée La hauteur H a priori est complètement quelconque et le résultat final ne doit pas dépendre de cette hauteur H puisque c'est vraiment un paramètre qui est complètement ad hoc qu'on a choisi Donc, il reste à faire le calcul Donc, là ici, si on découpe notre surface de Gauss en trois surfaces on l'a conçu pour que l'intégrale de E scalaire DS soit nulle pour les surfaces en haut et en bas S1 et S2 Il ne nous reste donc que la surface S3 pour lequel le champ électrique est collinaire ADS Donc, du coup, le produit scalaire se fait de façon triale et il ne reste plus qu'à connaître la surface du cylindre la surface extérieure du cylindre qui est donc 2πH c'est base fois hauteur comme d'habitude la base étant un cercle Il ne reste donc plus qu'à déterminer la charge intérieure Donc, si R est plus grand que R à ce moment-là, on a le ρ fois le volume du cylindre qui est à l'intérieur de la surface C'est-à-dire que ça nous donne un cylindre de rayon R et de hauteur H Donc, là aussi, pour un volume, c'est base fois hauteur parce que la base est une surface qui est la surface du cercle Donc, là, on obtient une charge qui est le volume donc R carré fois H multiplié par la charge volumique ρ Si, en revanche le petit R est inférieur à grand R à ce moment-là la charge intérieure n'est pas nulle puisque là, on a une charge volumique qui est répartie sur tout le volume mais par contre, on va se limiter à un rayon petit R puisque seule cette portion-là sera à l'intérieur de la surface de poussée Donc, on a π R carré H rho Donc, là, on a tout Donc, on peut conclure à l'aide du théorème de Gauss et on va obtenir, du coup que le champ électrique est égal à ρ grand R carré sur 2 epsilon 0 UR si on est à l'extérieur du cylindre et qu'il va être égal à ρ petit R sur 2 epsilon 0 UR si on est à l'intérieur du cylindre Donc, au passage, on peut remarquer que le champ électrique va être maximal lorsqu'on va être juste au bord du cylindre et que par contre, il va s'annuler lorsqu'on va être sur l'axe Il nous reste un dernier exemple qui va être le champ créé par un plan chargé infini Donc, on va considérer un plan XOY qui est chargé avec une charge surface X sigma Alors, ce cas est un petit peu plus délicat Donc, si vous voulez essayer de le faire vous pouvez tout à fait mettre la vidéo en pause et y aller Donc, sinon on va le faire ensemble Donc la première chose, c'est assez facile là, c'est de regarder les symétries et invariances Ça, ça ne posera pas de problème dans ce cas-là On prend notre point M quelconque On voit que tous les plans qui contiennent M U Z vont être des plans de symétrie Donc M U X U Z ou M U Y U Z qui sont représentés ici mais on peut avoir aussi d'autres plans mais on n'a pas besoin de plus Donc ça, on conclut rapidement que E est selon U Z Ensuite, on a des invariances par translation selon U X et selon U Y qui nous donnent un E indépendant de X et indépendant de Y donc finalement E ne dépend que de Z Donc la difficulté va être de trouver une surface de Gauss correcte Donc comme E est selon Z il faut une portion de surface qui soit orthogonale à U Z Cette portion de surface ne peut pas être infinie donc on va évidemment s'arrêter Ensuite, il faut rajouter une portion de surface qui contient U Z Donc une portion de surface verticale On n'a pas tellement le choix jusqu'ici Si on veut que la charge intérieure soit non nulle on a peut-être envie que notre surface de Gauss ait une intersection avec la surface chargée Donc cette surface de Gauss va continuer de l'autre côté Et évidemment à un moment il faut qu'elle s'arrête Donc a priori on peut dire que elle va être en haut à une cote Z1 et en bas à une cote Z2 Là c'est un cylindre mais on pourrait prendre un parallélipède ça marcherait tout aussi bien Donc maintenant calculons le flux Sur la surface latérale E et Ds sont orthogonaux on l'a conçu pour ça Sur la surface en haut E et Ds sont collinaires Donc là ici encore une fois on a un produit scalaire qui est trivial et comme E est uniforme puisqu'il ne dépend que de Z sur cette surface il sort de l'intégrale et donc on peut en conclure qu'on a E de Z1 fois S sur cette surface Sur la surface du bas il faut faire attention à une chose c'est que l'E ds est dirigé vers le bas donc on se retrouve avec un signe moins et donc on retrouve moins E de Z2 fois S La surface par contre est exactement la même qu'au dessus puisque les surfaces latérales sont verticales donc on n'a pas du tout la place pour faire varier la surface Donc là ici au final notre flux de E à travers la surface fermée dépend de E de Z1 et de E de Z2 donc dépend à priori de deux paramètres ce qui est un petit peu ennuyeux parce que a priori on ne peut pas tout à fait conclure L'achat à l'intérieur est facile c'est juste la surface fois sigma Là aussi on retrouve encore une fois cette même surface qu'en haut et en bas Donc pour arriver à conclure il va falloir arriver à trouver une autre relation entre E de Z1 et E de Z2 Cette relation va nous être donnée par la symétrie par rapport à X au Y qui est le plan chargé Cette symétrie par rapport à X au Y elle impose une relation entre E de Z et E de moins Z les champs électriques étant symétrique entre le haut et le bas si le flux électrique au-dessus pointe vers le haut le flux électrique en dessous doit pointer vers le bas et donc si on prend du coup Z1 est égal à moins Z2 et bien on va se retrouver avec 2E de Z1 est égal à sigma sur epsilon 0 ce qui nous permet cette fois-ci de conclure que E est égal à 2e sur 2 epsilon 0 UZ alors on pourrait tenter de s'arrêter là mais ce serait une erreur puisque le champ E n'est pas uniforme partout il y a quand même une hypothèse qui était un peu implicite dans tout ce calcul qui était que Z1 était positif donc là ce qu'on a obtenu c'est le champ électrique pour un Z positif le champ électrique pour un Z négatif c'est l'opposé puisque effectivement on a la relation E de moins Z est égal à moins E de Z donc autrement dit le champ électrique va être pour un sigma positif en tout cas vers le haut au-dessus et vers le bas en dessous ce qui est en fait assez logique puisque le champ électrique va s'éloigner des charges positives donc effectivement on va avoir un champ électrique au-dessus et en dessous très bien si vous m'avez suivi jusque là vous devriez avoir tous les outils nécessaires pour déterminer des champs électrostatiques en tout cas dans des cas pas trop compliqués on va maintenant voir des choses un petit peu plus fines à commencer par le potentiel électrostatique ce potentiel électrostatique est en fait une vieille connaissance vous le connaissez en électrocinétique potentiel V que vous avez certainement beaucoup moins utilisé que la tension mais je pense que vous en êtes quand même servi la définition du potentiel électrostatique est que pour une charge de test donc c'est un champ scalaire c'est à dire qu'il est défini en tout point de l'espace mais ce n'est pas d'un vecteur c'est juste un nombre et ce champ scalaire vérifie pour une charge de test Q EP l'énergie potentielle est égale à QV donc ça ça nous dit qu'il va y avoir un lien avec le champ électrique en effet la force et l'énergie potentielle sont reliées par la relation DEP égale moins F scalaire DOL donc si on remplace le DEP d'un côté et le F de l'autre pour notre charge de test on obtient tout simplement DV est égale à moins E scalaire DOL donc ça ça veut dire que les variations infinitésimales du potentiel vont être liées au champ électrique et évidemment au déplacement donc si maintenant on veut avoir une tension une tension c'est une différence de potentiel et donc il suffit d'intégrer ce DV pour obtenir une tension ça nous donne effectivement l'intégrale du point A au point B de DV ça va nous faire simplement VB moins VA cette intégrale en électrostatique est totalement indépendante du chemin qu'on suit pour aller de A à B même si les E sont potentiellement différents et le DOM sont différents forcément si on prend deux chemins différents l'intégrale du point A au point B de moins E scalaire DOM sera identique qui nous donnera un VB moins VA c'est relié au caractère conservatif des forces électrostatiques le calcul du potentiel est en fait plus simple en général que celui du champ électrique en effet on connait pour deux charges l'énergie potentielle électrostatique QQ' sur 4 pi epsilon 0R donc on en déduit simplement le potentiel pour une charge Q sur 4 pi epsilon 0R de la même façon qu'on déduisait le champ électrique de la force suivie cette relation pour une charge peut être étendue à des distributions volumiques sur facie clinique tout simplement on remplace le Q par un DQ pour une distribution volumique le DQ va valoir ρ dV donc ρ dQ op le polyterre va se transformer en PM si on étudie le potentiel au point M et que du coup on va faire défiler le point source P sur toute la distribution si on a une distribution sur facie c'est la même chose à part que l'intégrale est double évidemment le DQ est au sigma des carrés op et finalement c'est une distribution linéique le DQ va valoir lambda DL et donc effectivement le point source dépendra de la position sur la ligne à priori il y a relativement peu de chances qu'on vous demande d'utiliser ces calculs directs mais je vous les donne quand même pour que vous les ayez dans vos boîtes à outils au cas où ça arriverait c'est pas trop l'esprit du programme mais ça peut arriver regardons maintenant comment on peut faire l'opération inverse c'est à dire obtenir le champ électrique E à partir du potentiel V donc pour ça en fait c'est quelque chose qui va être très semblable à ce que vous avez eu avant avec la force et l'énergie potentielle à savoir que le fait que DEP soit égal à moins F scalaire DOM soit équivalent à F est égal à moins gradient DEP on va avoir exactement la même chose ici avec DV qui est égal à moins E scalaire DOM qui est donc équivalent au champ électrique E égal à moins le gradient du potentiel alors ceci est vraiment la définition de l'opérateur gradient en fait si vous avez une fonction telle que DV soit égal à moins E scalaire DOM à ce moment là le champ E va forcément valoir moins gradient de V par définition en fait du gradient on va essayer de voir comment ce gradient va pouvoir s'exprimer dans différents systèmes de coordonnées de façon à ce que vous puissiez à partir de votre potentiel exprimé dans n'importe quel système de coordonnées retrouver le champ électrique on va voir que ça servira en particulier dans la suite dans l'étude du dipôle donc regardons déjà le cas cartésien donc là on va vraiment se placer dans un cas général où on va noter G le gradient et W de façon générale le champ dont on dérive le gradient donc ce W pourrait être le potentiel V mais ça pourrait aussi être l'énergie potentielle si vous voulez l'utiliser pour calculer la force donc partons de DW est égal à G scalaire DOM il n'y a pas de moins puisque là je vais juste pris le gradient et pas moins le gradient donc là on va exprimer DOM en colonie cartésienne donc qui vaut DX EX plus DY Y plus Z EZ et donc on fait le produit scalaire donc on voit apparaître GX GY GZ les coordonnées de G selon X Y Z et ce dont on se rend compte ici c'est qu'on a exprimé la différentielle de W en fonction des différentielles de X Y et Z et donc quelque part ceci nous permet d'avoir des dérivés partiels puisque je vous rappelle que lorsqu'on est arrivé à exprimer une différentielle en fonction de trois différentielles indépendantes et bien les coefficients devant vont correspondre à des dérivés partiels donc là c'est pas la peine de préciser que pour la dérivée partielle par rapport à X on maintient Y et Z constants puisque là on a vraiment un système de coroner complètement naturel contrairement à ce qu'on peut trouver par exemple en termes dynamiques et donc ça ça nous permet quelque part d'avoir les trois coordonnées du vecteur gradient G et donc on peut conclure que le gradient W s'exprime avec les dérivés de W par rapport à X Y et Z selon les axes UX Y Z c'est finalement pas très compliqué on va souvent utiliser le vecteur Nabla pour noter ce genre de choses alors ici c'est pas forcément spectaculaire mais on verra que ce vecteur Nabla il sera aussi utile pour définir d'autres opérateurs vectoriels donc ce vecteur Nabla on le définit comme UX des ronds sur des ronds X plus UY des ronds sur des ronds Y plus UZ des ronds sur des ronds Z et donc là on voit bien que Nabla W si on applique le vecteur Nabla au champ scalaire W ça nous donne bien le gradient en cylindrique donc le DOM est un peu plus compliqué c'est DRUR plus R d'ETA U d'ETA plus DZ UZ et donc du coup le calcul du gradient va être aussi un petit peu compliqué donc on écrit DW égale à G scalaire DOM et là on voit apparaître un terme supplémentaire par rapport à ce qu'on avait en cartésien qui est le R devant Gθ dθ donc ce qui veut dire que la dérivée partielle de W par rapport à θ ne sera pas Gθ mais R Gθ et donc du coup le Gθ ça va être 1 sur R pour la dérivée partielle de W par rapport à θ pour les deux autres composantes c'est à peu près la même chose si on est en sphérique le DOM est encore un peu plus compliqué donc ce coup-ci si on fait le produit scalaire on va voir apparaître un terme R Gθ dθ et un terme R sinθ Gφ dφ donc du coup pareil de la même façon ces termes vont se retrouver on a Gθ qui est égal à 1 sur R déron W sur déron Theta Gφ qui est égal à 1 sur R sin Theta déron W sur déron Phi et donc on obtient le gradient alors juste pour information dans le programme officiel les gradients en cylindrique et en sphérique sont censés vous être donnés si vous en avez besoin cependant dans le programme officiel il existe aussi des calculs que vous devez savoir faire en autonomie et qui nécessitent d'utiliser un gradient en sphérique donc j'en conclue que il peut être plus prudent de savoir les retrouver autant plus que c'est pas très très compliqué ce calcul vous pouvez le refaire sans aucun souci donc ce gradient comment est-ce qu'on l'interprète pour l'instant j'imagine que ça vous paraît relativement abstrait alors pour comprendre comment fonctionne le gradient on va commencer par travailler à une dimension donc on a un W qui dépend uniquement de X donc à ce moment là le gradient de W c'est simplement la dérivée de W par rapport à X fois UX donc en gros là ici votre gradient il est d'autant plus fort que la pente est importante et il pointe vers les W les plus grands donc là il pointe toujours du côté de la pente ascendante pour comprendre comment ça marche si on se place à plus de dimensions on va essayer de faire une vue par ligne de niveau c'est à dire là ici le rouge correspond à des altitudes plus élevées le vert à des altitudes moins élevées donc là ici le graphe au dessus correspondrait à une coupe selon l'axe X des altitudes donc à ce moment là le gradient il va toujours être vers les W les plus élevées mais en plus ça va être quelque chose qui va être dans la ligne de plus grande pente en effet là si on prend une base X' Y' la dérivée de W selon X' est nulle puisque là on se retrouve sur une ligne de niveau où justement c'est complètement plat ce qui veut dire que le gradient sera uniquement selon Y' donc il sera orthogonal à la ligne de niveau c'est à dire qu'il va être dans la direction où ça grimpe le plus vite ce qu'on appelle la ligne de plus grande pente donc ça ça permet d'interpréter le gradient quelque part le gradient il vous dit où est-ce que votre fonction va grimper le plus vite il pointe dans cette direction et son amplitude correspond à la pente en fait alors revenons à notre potentiel donc tout comme pour le champ électrique les symétries peuvent avoir des effets alors on va passer beaucoup plus rapidement que pour le champ électrique parce que c'est un champ scalaire donc les symétries ont des effets beaucoup plus simples si on a une symétrie plane simplement le potentiel va être symétrique par rapport au plan ici ça fait V de Z égale à V de moins Z pour une symétrie plane par X ou Y pour une antisymétrie simplement on rajoute un signe moins et en particulier sur un plan en symétrie V est nul c'est à peu près le seul cas où il y a des choses vraiment intéressantes qui se passent point d'invariance par translation selon Z bon ben V ne dépend que de Z c'est comme E et point d'invariance par rotation autour de OZ V ne dépend pas de θ par rotation autour de O V ne dépend que de R je pense que c'est beaucoup plus simple que tout ce qu'on avait pour le champ électrique une application particulièrement intéressante de ce qu'on vient de faire est que ça va nous permettre de comprendre le fonctionnement d'un condensateur le modèle le plus simple pour décrire un condensateur est le condensateur plan alors déjà rappelons de façon générale comment va fonctionner un condensateur pour avoir un condensateur il faut que vous ayez deux porteurs de charge qui soient en vis-à-vis c'est-à-dire vraiment l'un en face de l'autre pourquoi ? parce que lorsque vous êtes dans cette situation-là vous pouvez aller mettre des charges sur un des porteurs de charge les charges que vous mettez sur ce premier porteur de charge par exemple ici l'armature en haut va faire fuir les charges qui sont de l'autre côté par influence électrostatique et ce jusqu'à ce qu'on ait un équilibre global c'est-à-dire une neutralité globale du condensateur c'est-à-dire une charge plus Q d'un côté une charge moins Q de l'autre donc dans le cas d'un condensateur plan ces deux armatures sont simplement des plans qu'on va considérer en première approximation chargés de façon uniforme on va aussi supposer que la distance E entre ces deux plans reste faible pourquoi est-ce que cette hypothèse est importante parce que ça nous permet de considérer que tout se passe comme si les plans étaient infinis sauf évidemment lorsqu'on est près des bords en quel cas on a ces fameux effets de bord il se trouve que des plans infinis chargés on sait comment ça marche on l'a déjà calculé un petit peu avant donc pour le plan du dessus on a vu que on avait un champ électrique qui était égal à sigma sur deux epsilon au dessus et moins sigma sur deux epsilon 0uz en dessous pour l'armature du dessous c'est la même chose sauf que la charge est de moins sigma donc du coup on va avoir moins sigma sur deux epsilon 0uz au dessus et sigma sur deux epsilon 0uz en dessous on va donc pouvoir utiliser le principe de superposition pour conclure le champ électrique est égal à moins sigma sur epsilon 0uz à l'intérieur du condensateur et il est nul à l'extérieur donc à partir du moment où on a ça on va pouvoir déterminer la capacité du condensateur qui pour rappel est définie par Q est égal à Cu alors je rappelle sur le dessin le principe la charge de Q ça va être la charge de l'armature supérieure l'armature inférieure étant égale à moins Q et la tension U est dirigée de l'armature inférieure vers l'armature supérieure donc pour calculer cette tension U c'est comme ce qu'on a vu tout à l'heure il va falloir intégrer des V entre les deux armatures donc là ici vu l'orientation de la tension U ça va être le potentiel sur l'armature supérieure moins le potentiel sur l'armature inférieure et donc on intègre entre moins E sur 2 et E sur 2 Z égale moins E sur 2 et Z égale E sur 2 moins E scalaire DOM le E on a le DOM cartésien donc on a simplement l'intégrale de sigma sur epsilon 0 DZ et cette intégrale elle se calcule très facilement parce que c'est bien Z qui varie de moins 2 sur 2 sur 2 on obtient sigma E sur epsilon 0 on a pas encore tout à fait la capacité puisqu'il faut relier U à Q et non pas à sigma mais ça c'est assez facile puisqu'on a Q qui est égale à sigma S et donc ça permet de conclure que c'est égale à epsilon 0 S sur E alors au passage on peut vérifier que cette expression est bien homogène l'unité usuelle d'epsilon 0 c'est le farad par mètre donc on le retrouve dans cette expression puisqu'effectivement si epsilon 0 c'est une capacité sur une longueur donc epsilon 0 S sur E devient bien une capacité alors quelles sont les conséquences de cette expression donc les conséquences de cette expression c'est que si vous voulez faire un condensateur qui a une grande capacité ce qu'il faut c'est que vous ayez des armatures qui soient très grandes S doit être le plus élevé possible et très proche E doit être le plus petit possible donc en gros il faut que vos armatures soient de crêpes alors évidemment E ne doit pas être nulle si vos deux armatures se touchent votre condensateur fait un court circuit et c'est terminé là vous n'avez plus de condensateur donc du coup en pratique vous mettez un isolant entre les deux donc en gros entre vos deux crêpes vous mettez une couche de Nutella alors le problème c'est que si vous voulez vraiment avoir un bon condensateur vous voulez avoir une très grande surface donc votre crêpe de Nutella devient très encombrante alors si vous avez une crêpe qui est trop encombrante si vous voulez que ça tienne dans un espace relativement resserré par exemple les petits condensateurs que vous avez au labo et bien votre crêpe vous la roulez ce qui va plus ou moins vous donner ceci donc là vous avez effectivement vos deux crêpes qui sont complètement enroulées sur elles-mêmes avec un isolant au milieu et donc comme ça vous avez votre condensateur qui a une capacité relativement importante dans un volume relativement restreint et les petits condensateurs que vous avez au labo ils sont plus ou moins faits comme ça alors juste une petite dernière remarque on pourrait se dire oui mais dans ce cas là c'est plus un condensateur plan donc la formule qu'on a calculé elle est plus valable alors en fait ce qui compte vraiment ici c'est que le condensateur soit localement plan et comme là l'épaisseur va être très petite en fait ça va être assez raisonnable de dire ça dans ce cas là donc l'expression qu'on a calculé va à minima nous donner le bon ordre de grandeur et effectivement être assez proche en pratique de la réalité ok maintenant qu'on a vu comment fonctionnaient les condensateurs on va voir également comment fonctionne une résistance donc pour ça il va falloir un petit peu mieux comprendre comment fonctionnent les courants donc jusqu'à présent ce que vous connaissez c'est l'intensité I qui traverse un fil on peut faire un petit peu plus complexe parce que là on va s'intéresser pas forcément à un fil mais à un milieu quelconque dans lequel on va aussi avoir des courants mais qui ne sont pas forcément guidés par un fil par exemple on va regarder dans notre milieu conducteur des porteurs de charge de charge Q qui vont se déplacer à une vitesse V et on va pouvoir définir un vecteur qu'on appelle le vecteur densité de courant qui nous dit quelque part à quel point dans quelle direction et à quel point ces porteurs de charge vont transporter le courant donc les trois paramètres qui paraissent évident c'est d'une part la vitesse des porteurs de charge plus ils vont vite plus ils vont transporter de courant leur charge plus ils sont chargés plus ils vont transporter de courant et leur densité plus ils sont nombreux plus ils vont transporter de courant donc ce qui nous donne effectivement une définition de notre vecteur densité de courant donc avec le N qui est le nombre de porteurs de charge par unité de volume donc c'est une densité de porteur de charge donc là ici c'est vraiment le N c'est vraiment un nombre on compte le nombre de porteurs de charge évidemment c'est moyenné sur un volume mésoscopique Q c'est la charge d'un porteur de charge et V c'est la vitesse moyenne d'un porteur de charge si jamais vous avez plusieurs types de porteurs de charge on additionne les contributions de chacun des porteurs de charge les courants s'additionnent alors cette densité de courant sa dimension c'est des ampères par mètre carré alors ça on peut le voir assez facilement la dimension de Q c'est une intensité fois un temps la dimension de V c'est une longueur divisée par un temps et la dimension de N c'est une longueur à la puissance moins 3 donc ça ça permet de facilement le vérifier donc quelque part on n'est pas très loin d'un courant juste une dimension L carré donc on se dit qu'il va peut-être qu'il y avoir un rapport entre cette densité de courant et l'intensité du courant dans un fil ou plus précisément en fait l'intensité du courant à travers une surface puisque là ici si on veut calculer l'intensité du courant il faut définir à travers quelle surface on le calcule et effectivement on a une propriété qui est que l'intensité du courant est tout simplement l'intégrale sur la surface de contrôle de l'île scalaire ds donc cette surface est évidemment orientée puisque le courant est orienté c'est à dire que on compte le courant dans un sens qui est le sens d'orientation de la surface alors comment est-ce qu'on va démontrer ça alors comme i c'est dq sur dt pour arriver à démontrer ça ce qu'il faut c'est simplement calculer la charge dq qui va traverser un élément ds de surface pendant dt à partir du moment où on a montré ça pour un élément de surface élémentaire il suffit d'intégrer pour avoir l'intensité totale et donc ça c'est pas forcément très compliqué donc là il suffit de le démontrer pour un élément de surface élémentaire donc pour le calculer ce qu'il faut c'est savoir pendant dt quelles sont les charges qui vont traverser cette surface donc les charges qui vont traverser cette surface c'est celles qui vont la traverser un jour d'une part et d'autre part sont pas trop loin pour qu'elles puissent se traverser pendant dt en effet la distance qu'elles parcourent ça correspond à v fois dt pendant ce temps d'été et donc ça nous permet de construire le volume dans lequel ces charges doivent se trouver si elles veulent traverser la surface ds pendant ce temps d'été donc cette surface on la construit à partir de la surface ds et des vecteurs v dt il nous reste donc à déterminer ce que vaut ce volume dv alors pour ça on va prendre une vue de côté 2d ce qui sera beaucoup plus simple donc quand on regarde ce volume dv c'est un c'est un parallépipède qui n'est pas rectangle mais donc le volume d'un parallépipède c'est toujours base fois hauteur donc la base c'est ds la hauteur c'est le dh qui est sur le dessin cette hauteur c'est la projection de v dt sur le vecteur n qui est le vecteur orthogonal à ds donc quand on met tout ça ensemble on obtient finalement dv qui vaut vecteur v scalaire ds fois dt puisque le ds fois n fait un vecteur ds et donc du coup ça nous permet de déterminer la charge dq c'est le nombre de particules qui vont traverser la surface ds qui est la densité de particules fois le volume par définition de n en fait et ce multiplié par la charge d'une particule et donc on obtient nqv dt fois ds et on reconnaît tout au début le nqv qui vaut j et donc du coup on obtient que dj est égale à j scalaire ds et donc effectivement le résultat s'en déduit par l'intégration quasiment triale ok donc maintenant on va pouvoir s'intéresser au milieu dans lequel on va avoir cette circulation de charge donc les milieux les plus courants sont ce qu'on appelle les milieux ohmiques ils sont définis en fait par le fait qu'il y a une relation de proportionnalité dans ces milieux entre le courant et le champ électrique qui s'écrit j égale sigma sigma c'est une grandeur qu'on appelle la conductivité du milieu on peut aussi parfois rencontrer la résistivité qui est l'inverse de la conductivité alors encore une fois la conductivité ça doit vous dire quelque chose c'est une grandeur que vous avez déjà rencontré en chimie puisque lorsque vous utilisez un conductimètre ce qu'il fait c'est qu'il mesure la conductivité et quelque part d'après ce qu'on a vu c'est quand même assez logique puisque cette conductivité permet d'accéder à quoi ? il permet d'accéder à la concentration des espèces chargées concentration qui est quelque chose qui ressemble quand même beaucoup à la densité il y a juste un nombre d'abogadros entre les deux donc effectivement on va retrouver cette conductivité qui est déjà connue en fait et alors les milieux les milieux homiques donc typiquement ce que vous avez vous avez les métaux les métaux c'est des milieux homiques qui sont d'ailleurs de très très bons conducteurs c'est à dire qu'ils ont des conductivités extrêmement élevées on retrouve aussi tout ce qui est semi-conducteurs c'est à dire les matériaux dans lesquels sont faites les résistances puisque les résistances on ne veut pas qu'elles soient trop conductrices sinon leur résistance est quasi nulle on ne veut pas non plus que ce soit des isolants on veut que ce soit quelque chose qui est intermédiaire c'est pour ça qu'on utilise des semi-conducteurs dont on peut moduler assez facilement la conductivité on a effectivement aussi tout ce qui est solution aqueuse solution ionique tout ça c'est des choses qui sont des milieux homiques un grand nombre d'isolants sont aussi des milieux homiques mais avec une très faible conductivité donc en fait les conductivités peuvent varier d'un nombre considérable d'ordre de grandeur entre les milieux les plus conducteurs comme les métaux et le cuivre tout particulièrement et les milieux très isolants comme le verre là on voit 10 puissance 25 ordre de grandeur c'est quand même pas mal donc si on veut calculer une résistance ce qu'il va falloir faire c'est partir du courant en déduire la densité de courant en utilisant les les propriétés géométriques du système en général on peut le faire pour des systèmes qui sont raisonnablement invariants et ensuite en déduire E puis U grâce à DV est égale à moins E scalaire DO exemple qui est l'exemple le plus classique on va considérer un conducteur romique de longueur L et de section S vous pouvez imaginer une résistance et on fait une hypothèse qui est nécessaire ici qui est que V ne dépend que de X cette hypothèse elle sera probablement pas très vraie au niveau des bords du cylindre là où vous avez des connexions mais bon c'est une hypothèse qui va être nécessaire pour qu'on puisse faire le calcul correctement et de façon de donner un bon ordre de grandeur à condition qu'on ait un cylindre qui soit suffisamment long donc pour la résistance que vous avez en TP ça donnerait un ordre de grandeur qui ne serait pas du tout absurde alors à partir de là si V ne dépend que de X E est égal à moins grade de V sera selon E X et donc J aussi et ils ne dépendront que de X donc du coup l'intégrale qui relie J à I devient nettement plus facile à écrire l'intégrale de J scalaire de S si J est uniforme donne juste J de X fois S donc le E qui est égal à 1 sur sigma J va nous donner I sur sigma S fois X et donc maintenant vous prenez E on peut calculer U en intégrant de L à 0 moins E scalaire d O et donc là ici le calcul nous donne simplement I L sur sigma S donc le U égal L I nous permet de conclure que L est égal à L sur sigma S ou L rho sur S si on veut utiliser la résistivité alors quelques petites remarques à propos de cette relation elle est assez logique quand on la regarde bien que la résistance soit proportionnelle à L c'est pas très surprenant si vous mettez deux résistances en série vous doublez la résistance en doublant la longueur qu'elle soit inversement proportionnelle à S n'est pas surprenant non plus si vous mettez deux résistances en parallèle c'est comme si vous doubliez la surface et vous divisez par deux la résistance qu'elle soit inversement proportionnelle à la conductivité n'est pas non plus très surprenant puisque effectivement plus c'est un bon conducteur plus la résistance est faible donc quelque part cette relation est somme toute relativement logique alors évidemment on peut avoir des relations plus compliquées si on utilise des géométries plus compliquées mais ça vous verrez ça éventuellement en exercice à présent on va essayer de voir comment est-ce qu'on peut visualiser le champ électrique alors déjà pourquoi est-ce qu'on veut le visualiser parce que visualiser un champ électrique va peut-être vous aider à avoir un peu une intuition de ce qui se passe et à comprendre tout ce qui se passe dans notre problème donc le premier outil qui va nous être utile pour visualiser le champ électrique c'est la ligne de champ donc la ligne de champ c'est une courbe qui va être en tout point tangente au champ donc c'est en fait une courbe qui va nous donner partout où elle se trouve la direction du champ donc si on prend tout simplement une charge plus Q cette ligne de champ elle va être très simple votre champ électrique il est selon ER donc votre ligne de champ qui est tout le temps parallèle à ER c'est tout simplement une droite qui part de Q donc là ici votre ensemble de lignes de champ qu'on appelle une carte de champ va vous donner ceci donc ça c'est toutes les cartes de champ que je vous montrerai ont été générées par un logiciel Python que je pourrais vous donner le cas d'une charge est effectivement particulièrement simple et là on n'a pas du tout besoin d'outils numériques pour tracer la carte de champ en revanche dans le cas général ça peut devenir nettement plus compliqué il existe quelques cas où on peut arriver à trouver de façon analytique l'équation des lignes de champ mais en général on sera contraint d'utiliser les outils numériques alors comment est-ce qu'on va faire ? en fait pour tracer une ligne de champ il faut remarquer que la définition d'une ligne de champ c'est que selon la ligne de champ le vecteur déplacement DOM va être proportionnel à E ce qu'on peut réécrire comme DX égale à KEX DY égale à K EY lorsqu'on est en deux dimensions et en coroner cartésienne si on est dans un autre système de coroner il faudra juste adapter la définition de DOM ceci il y a deux façons de l'exploiter la première est simplement de faire le quotient de ces deux équations ce qui nous donne une dérivée DY sur DX cette dérivée elle peut être calculable en tous points puisque vous pouvez calculer EY et EX en tous points et donc ça vous donne une équation différentielle du premier ordre qui peut être résolue par un solver numérique comme par exemple le de lignes dans Python ça va bien marcher tant que votre ligne de champ va évoluer de façon monotone avec X parce que si vous avez un endroit où votre ligne de champ repose chemin c'est un endroit où OX est nul et donc où votre dérivée va devenir infini et ça les solver numériques ils n'aiment pas trop donc en fait votre solver numérique ne va pas arriver à suivre la ligne de champ au delà de ce point là donc c'est un peu une limitation de cette méthode c'est pourquoi on va souvent préférer une autre méthode qui consiste à introduire une variable annexe T qui va varier selon la ligne de champ et de dire que DX sur DT et DY sur DT sont tous les deux proportionnels à EX et EY donc le coefficient de proportionnalité peut varier il peut dépendre du point M parce que effectivement si vous prenez juste DX sur DT égale EX et DY sur DT est égale à EY vous allez rapidement atteindre des points gênants comme les charges donc si on veut éviter d'atteindre en un temps T fini les charges ou l'infini il faut un petit peu ruser sur le coefficient K par exemple un coefficient K qui fonctionne très bien c'est de prendre K est égale à V sur E carré donc on peut montrer que dans ce cas là on peut arriver à repousser et les charges et les endroits où le potentiel est nul donc l'infini à DT égaux à moins l'infini ou plus l'infini donc du coup ça nous permet de tracer relativement tranquillement nos lignes de champ sans avoir à craindre de singularité alors qu'est-ce que ça peut donner ces tracés donc si on prend non plus une seule charge mais deux charges à ce moment là si on trace la carte de champ on se rend compte que d'une part autour des charges donc lorsqu'on est beaucoup plus près d'une charge que de l'autre la carte de champ va ressembler à la carte de champ d'une charge seule ce qui est normal puisque le champ électrique dû à la charge proche est beaucoup plus grand que le champ électrique dû à la charge éloigner on peut aussi remarquer que lorsqu'on est au contraire loin des deux charges on retrouve aussi un champ électrique qui a à peu près la même structure en fait si on est loin des deux charges on a quasiment le même champ électrique que lorsqu'on a une seule charge au point O au milieu des deux charges mais que cette charge va à ce moment là deux Q donc maintenant si on a une charge plus Q et une charge moins Q donc cette fois-ci on va retrouver les structures associées à une seule charge lorsqu'on est près de chaque charge donc avec des lignes de champ qui divergent autour de la charge plus Q et qui convergent autour de la charge moins Q par contre le champ loin des charges va être beaucoup plus compliqué on verra plus loin dans le cours que le champ loin des charges est ce qu'on appelle un champ dipolaire et qu'il va être assez universel lorsque on va avoir une distribution qui est globalement neutre donc si vous avez une carte de champ vous pouvez lire les positions des charges positives des charges négatives et vous pouvez aussi savoir en regardant la tête de la carte de champ à grande distance si vous avez une distribution qui est globalement chargée ou globalement neutre on peut encore faire dire d'autres choses à notre carte de champ une propriété qu'on peut remarquer c'est que deux lignes de champ ne peuvent pas se croiser à moins qu'on soit soit sur une charge soit sur un point de champ nul pour quelle raison ? tout simplement parce que si vous avez deux lignes de champ qui se croisent à ce moment là votre champ électrique va être aligné avec les deux lignes de champ à la fois et le seul moyen d'avoir ça c'est d'avoir un champ nul ou un champ non défini comme sur les charges donc on le voit dans le cas de la carte de champ avec deux charges plus il y a un point de champ nul qui est le point qui est exactement entre les deux charges plus Q alors on ne voit pas exactement qu'il y a deux lignes de champ qui se croisent à cet endroit là vu que les lignes de champ en question ne sont pas représentées mais en fait on peut tout à fait imaginer quand on voit les lignes de champ autour qu'il y a bien des lignes de champ verticales et des lignes de champ horizontales et qu'on a à ce moment là un croisement et bien sûr les lignes de champ se croisent aussi sur les charges comme d'habitude autre propriété c'est que la carte de champ va être invariante par toute transformation qui laisse invariante la distribution de charge donc là typiquement cette carte de champ on voit qu'elle est invariante par symétrie par rapport à l'axe horizontal et par rapport à l'axe vertical puisque c'est deux symétries qui laissent invariante la distribution de charge alors pour comprendre un petit peu plus ce qu'on peut faire avec ces cartes de champ il va falloir introduire la notion de tube de champ un tube de champ c'est un ensemble de lignes de champ qui constituent une surface tubulaire donc là je ne vais représenter que quatre lignes de champ mais il faut voir que là tout ce tube va être constitué de lignes de champ partout alors en quoi c'est intéressant c'est intéressant parce que on a une propriété qui est que en l'absence de charge à l'intérieur du tube effectivement il faut de toute façon des charges pour générer le champ électrique mais tant qu'on n'a pas de charge à l'intérieur du tube le flux du champ électrique va être conservé le long du tube qu'est-ce que ça signifie exactement ? ça signifie que le flux du champ électrique à travers DS1 va être égal au flux du champ électrique à travers DS2 alors comment ça se démontre ça ? en fait ça se démontre relativement simplement il suffit de se rendre compte que si on prend DS1 DS2 et la surface DS3 qui constitue le tube de champ on se retrouve avec une surface qui est fermée du moins si on oriente DS1 de l'autre côté mieux encore sur DS3 la surface va être orthogonale au vecteur DS or cette surface elle est composée de lignes de champ et E est contenu dans les lignes de champ par construction donc ça veut dire que E va forcément être orthogonal à DS3 autrement dit le flux de E à travers les surfaces latérales va être nul donc il nous reste que le reste donc ici vous aurez remarqué qu'il y a un moins devant l'intégrale de E scalaire DS sur S1 parce que le DS1 est orienté vers l'intérieur et non pas vers l'extérieur donc si on veut se ramener au théorème de Gauss il faut faire l'intégrale de E fois moins DS sur cette surface S1 orientée et donc du coup ça nous permet de conclure que l'intégrale de E scalaire DS sur S1 est égale à l'intégrale de E scalaire DS sur S2 alors les conséquences de ça c'est que ici si l'intégrale de E scalaire DS est la même sur S1 et sur S2 alors que S2 est plus grand que S1 ça veut dire que E sera plus petit sur S2 que sur S1 donc ça ça a pour conséquence que si vous voyez que votre tube de champ se rétrécit toujours en l'absence de charge ça signifie que le champ augmente autrement dit sur une carte de champ les lignes de champ vont être plus serrées dans les zones où le champ est plus intense alors ça s'applique à deux lignes à deux lignes de champ il faut suivre les mêmes lignes de champ si vous avez deux lignes de champ différentes là on ne peut plus rien dire mais si vous suivez toujours les deux mêmes lignes de champ on peut dire que plus elles sont serrées plus le champ est intense donc là par exemple si vous regardez les lignes de champ qui vont qui vont vers la droite là vous voyez qu'il y a un endroit où ces lignes de champ se rapprochent le plus de l'axe des abscisses et bien grâce à cette propriété on peut dire que ça va très probablement être dans cette zone là que le champ électrique va être le plus intense au niveau de l'axe c'est au niveau où les lignes de champ vont le plus se rapprocher de l'axe des abscisses alors pour compléter la carte de champ il faudrait y rajouter des écus potentiels donc une surface d'écus potentiels c'est tout simplement une surface où V est constant c'est une ligne de niveau de potentiel un plan en symétrie est un exemple alors une propriété de base est que les lignes de champ vont être orthogonales aux écus potentiels donc une démonstration possible c'est d'utiliser comme je l'avais fait tout à l'heure pour déterminer que le gradient était orthogonale aux lignes de niveau une base adaptée à ce niveau là on peut aussi faire une démonstration un petit peu plus générale qui est de dire que si on prend un point M qui se déplace sur l'équipotentiel c'est à dire que le DOM correspond à un petit déplacement sur l'équipotentiel à ce moment là le DV est nul par définition de l'équipotentiel or le DV c'est moins E scalaire DOM donc on en conclut que E est orthogonale à DOM pour tout petit déplacement sur l'équipotentiel autrement dit le flux électrique est orthogonal à la surface équipotentielle moins localement et donc on peut dire que les lignes de champ sont orthogonales aux équipotentiels en fait ce qui on a vraiment une analogie très forte avec les lignes de niveau puisque comme E est le gradient de V en fait on peut dire que E dédié les V sont la ligne de plus grande pente de V et descendante donc là ici si vous imaginez que V correspondrait à une altitude à ce moment là votre champ E il correspond à le sens dans lequel on descend plus vite donc par exemple vos lignes de champ ça correspondrait à des ruisseaux qui s'écoulerait laissons la ligne de plus grande pente donc ça ça nous permet de compléter nos cartes de champ donc des exemples donc là ici avec une seule charge donc là votre charge est évidemment au milieu donc là vous voyez que pour une seule charge évidemment les équipotentiels sont des sphères en fait donc là on a en 2D donc on ne voit que des cercles mais en fait c'est des sphères puisque le potentiel étant Q sur 4Pi epsilon 0R une équipotentielle c'est une surface où R est constante donc une sphère si on était de charge ça devient un petit peu plus compliqué donc c'est tout comme les lignes de champ lorsqu'on est très près de chaque charge ça ressemble à ce qu'on avait pour une charge toute seule lorsqu'on est très loin ça ressemble aussi à ce qu'on avait pour une charge toute seule et effectivement il y a des choses intermédiaires entre les deux finalement si on a une charge plus une charge moins on reconnait la surface avec le potentiel V égale 0 au milieu et la surface horizontale qui correspond au plan d'antisymmétrie et donc là ici on va avoir effectivement près de chaque charge des choses qui sont approximativement sphériques évidemment plus on s'éloigne plus ça devient autre chose voilà il nous reste essentiellement à étudier ce qui se passe avec ce qu'on appelle un dipot électrique alors déjà on va commencer par essayer de comprendre la nécessité de cette notion de dipot électrique ce dipot électrique il apparaît lorsqu'on cherche à déterminer à quoi va ressembler le champ électrique loin de la distribution si on a une charge totale non nulle c'est pas très compliqué ça va être comme le cas on avait deux charges plus Q loin de la distribution le champ électrique va beaucoup ressembler à ce qu'on aurait avec une charge unique qui serait la somme de toutes les charges de cette distribution là où il va se passer quelques petits soucis c'est lorsque la charge totale va être nulle à ce moment là le champ électrique loin des charges ne va pas pouvoir être décrit par le champ électrique une charge unique on va du coup introduire une quantité qui s'appelle le moment dipolaire donc qui est intéressante uniquement lorsque la distribution des charges est globalement neutre donc ce moment dipolaire il va être défini de façon générale par P égale à la somme des QI OMV cette définition en tout cas pour une distribution de charges une autre ne dépend pas de O on peut le montrer facilement si on prend un autre O donc une autre origine on va faire une loi de Schaal et comme la somme des QI est nulle les termes O'O qui sortent vont s'annuler pour deux charges qui est un cas particulier important parce que c'est celui qu'on va rencontrer le plus souvent donc si on prend une charge plus Q en P et moins Q en N à ce moment là vous allez avoir P qui vaut Q fois N P donc c'est à dire que le moment dipolaire il va être dirigé des charges négatives vers des charges positives et il va dépendre essentiellement de deux paramètres la charge et la distance entre les charges c'est à dire que plus la charge est importante plus le moment dipolaire sera grand plus la distance entre les deux charges sera importante plus le moment dipolaire sera grand on verra que ce moment dipolaire c'est une quantité qui va quantifier l'influence électrique que va avoir la distribution à l'extérieur loin des charges une autre propriété intéressante c'est que si on a deux distributions D1 et D2 qui ont des moments dipolaires P1 et P2 et bien la distribution globale a pour moments dipolaires la somme D2 donc ça c'est une propriété qui découle quasiment trivialement de la définition il suffit de séparer la somme en deux donc une conséquence de ça est que a priori on peut toujours décomposer une distribution même compliquée en une somme de moments de distribution dipolaire élémentaire qui contiennent deux charges opposées éventuellement une intégrale si on a des distributions volumiques ou surfaciques alors où est-ce qu'on va rencontrer de façon particulièrement fréquente des dipos électriques et bien ça sera essentiellement au niveau des molécules puisque une molécule va en général avoir une charge globalement neutre mais pas répartie de façon équitable là on peut voir comme exemple la molécule d'eau où vous avez une charge partielle moins de delta sur l'oxygène qui est électronégatif et des charges partielles plus delta sur les hydrogènes qui sont électropositifs donc là on pourrait même se ramener à un dipôle avec un N et un P en prenant comme P le barycentre des deux hydrogènes donc du coup ça correspondrait ici à un dipôle avec une charge totale de delta donc si on veut avoir l'ordre de grandeur du moment dipolaire dans ce cas là il faut avoir l'ordre de grandeur de delta donc delta c'est une fraction d'une charge élémentaire donc on va dire à peu près 10 moins 20 coulombs et de la distance NP donc la distance NP l'ordre de grandeur c'est la distance entre deux atomes proches donc l'ordre de grandeur c'est Langstrom à savoir 10 moins 10 mètres donc on obtiendrait du coup un ordre de grandeur pour P de l'ordre de 10 moins 30 coulombs mètres voilà donc on peut évidemment aussi avoir des dipôles électriques à l'échelle macroscopique mais ça sera pas aussi important qu'à l'échelle microscopique où vraiment c'est ce qui va dominer les interactions entre les molécules l'interaction de Van der Waals c'est une interaction entre deux dipôles électriques essentiellement à l'échelle macroscopique les dipôles électriques vont plutôt être rencontrés au niveau des antennes émettrices donc là ça sera plutôt des dipôles électriques qui ne seront pas statiques on verra ça plus loin dans le cours donc passons maintenant au plat de résistance à savoir le calcul du potentiel et du champ créé par un dipôle électrostatique pour ça on va commencer par calculer le potentiel généré par cette distribution et ce dans le cas le plus simple possible à savoir une distribution composée uniquement de deux charges une charge plus Q en P et une charge moins Q en N on va se placer en colonie sphérique d'axe N-P c'est à dire d'axe P au moment dipolaire par ailleurs on va considérer qu'on se trouve à une distance R très grande devant A distance entre les deux charges du dipôle là on s'intéresse vraiment au champ loin du dipôle le potentiel exact on l'obtient facilement par addition des potentiels des deux charges maintenant on va essayer de le terminer plus précisément alors si on fait une approximation brutale PM est égal à R et Nm est égal à R on obtient un potentiel nul ce qui n'est évidemment pas ce qu'on veut dans ce genre de cas où une approximation brutale donne un résultat nul le physicien va avoir le réflexe de faire un développement limité en la petite quantité qui ici est A pour justement arriver à évaluer de façon plus précise la différence entre ces deux termes plutôt la somme de ces deux termes donc pour ça on va décomposer PM et Nm mais on fera Nm après grâce à Chal ce qui nous permettra d'avoir la valeur de PM c'est énorme en le mettant au carré donc on voit qu'on a un terme Uz scalaire Er qui apparaît ce terme comme c'est le produit de vecteurs unitaires dont on connait l'angle entre les deux va nous donner simplement cos theta et donc du coup on obtient PM si on met R en facteur qui vaut R fois 1 moins A sur R cos theta plus A carré sur 4A carré le tout à la puissance 5P or nous ce qu'on veut c'est pas PM c'est 1 sur PM qui apparaît dans l'expression de V et donc du coup on va utiliser ici le DL de 1 plus X à la puissance moins 1 demi qui vaut 1 moins X sur 2 pour obtenir 1 sur PM à l'ordre 1 alors pour l'instant j'ai conservé le petit O de A sur R même si le but ultime de l'opération sera de s'en débarrasser et je vous recommande de faire de même lorsque vous serez en train de faire un DL en physique qui n'est pas complètement trivial pourquoi ? parce que c'est en fait assez facile quand on commence à faire des choses un petit peu compliquées de négliger un terme qui en fait à la fin du calcul se trouve ne pas être négligeable et gérer ce qu'on néglige avec des petits taux de A sur R permet de contrôler l'ordre de grandeur de ce qu'on néglige et donc du coup d'éviter d'avoir ce genre de surprise donc ici effectivement le but est de faire un DL à l'ordre 1 a priori puisque l'ordre 0 nous donnait V égale 0 et donc du coup a priori le terme qui nous intéresse c'est bien le A sur 2R cos theta mais on garde un peu les taux de A sur R de côté comme ça on sait ce qu'on éclue alors maintenant pour calculer le 1 sur Nm c'est exactement la même chose à part qu'on remplace PO par NO et donc du coup on aura plus A sur Uz en lieu d'un moins A sur Uz et donc du coup le chambon de signe se propage partout et du coup on peut faire l'expression de V à l'ordre 1 donc avec un Q sur 4pi epsilon 0 R qui se met en facteur et les termes d'ordre 0 s'annulent mais par contre on voit que les termes d'ordre 1 E s'ajoutent et donc on va obtenir l'expression du potentiel qui est V est égale à P cos theta sur 4pi epsilon 0 R carré donc je vous recommande fortement de connaître cette expression par cœur parce que vous voyez ce n'est pas complètement évident à démontrer et c'est une expression qui sert très souvent lorsqu'on travaille avec des dipôles alors on peut remarquer aussi qu'il existe une version intrinsèque de ce potentiel en effet cos theta c'est Uz scalaire Ur et donc du coup on peut écrire que comme le vecteur P c'est P fois Uz V c'est égal à P scalaire OM sur 4pi epsilon 0 OM cube comme pour l'expression intrinsèque du champ E on va se retrouver avec un OM cube qui vient du ER est égal à vecteur OM sur OM alors cette formulation intrinsèque elle est intéressante parce qu'elle montre que le potentiel est linéaire par rapport à P c'est à dire que si vous avez deux distributions dipolaires de moments P1 et P2 qui sont au même endroit à ce moment là votre potentiel global ça sera P1 plus P2 scalaire OM sur capital N0 OM cube et donc ça ça veut dire que la démonstration qu'on a faite avec juste deux charges une charge plus une charge moins en fait elle va s'étendre à n'importe quel nombre de charges puisque une distribution dipolaire on peut toujours la décomposer en un ensemble éventuellement infini de doublés de charges plus et moins et donc effectivement cette distribution dipolaire s'étend sur une taille totale qui est petite devant la distance entre la distribution dipolaire et le point d'observation M c'est l'approximation dipolaire elle doit toujours être valable à ce moment là on pourra bien utiliser cette expression du potentiel donc il nous reste une chose à faire qui est de calculer le champ donc pour calculer le champ on va exploiter la relation qu'on n'a pas encore exploité qui était de dire E est égal à moins gradient de V et je vais vous laisser le faire puisque c'est pas quelque chose de très difficile et vous avez besoin de vous entraîner à utiliser le quartier et je vous retrouve dans une troisième vidéo et je vous laisse